On voit dans cette idée-là, donc c'est à lire à la une du journal Le Quotidien. Merci beaucoup, Rosalie. Parce que la vie change, vous écoutez, c'est jamais pareil. Rosalie vous en a parlé du côté de Trois-Rivières. Il y a le gouvernement du Québec qui aimerait peut-être imposer un passeport vaccinal parce qu'il y a une recrudescence importante des cas dans cette ville. Également du côté de New York, c'est une première ville des États-Unis à créer un passeport vaccinal. Il faudra un passeport vaccinal pour aller au restaurant, par exemple, ou aller s'entraîner en gymnase. On en parle avec notre chroniqueur en droit et avocat, Frédéric Bérard. Bonjour, Frédéric Bérard. Bonjour. D'abord, parlons de la pertinence du passeport vaccinal. Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce que c'est obligatoire? Non, on n'est pas encore rendu là, mais on voit ce qui se passe. Vous en avez parlé à New York. On l'a implanté assez solidement, en France aussi. De le faire maintenant cas par cas à Trois-Rivières versus d'autres villes ou d'autres régions du Québec, je ne sais pas à quel point ceci peut être considéré comme une bonne idée parce qu'évidemment, les gens de Trois-Rivières pourraient très bien aller, je ne sais pas moi, dans les villes limitrophes pour aller au restaurant ou autre. Je pense que ça prendrait quelque chose de plus, comment je dirais, coordonné nécessairement, mais avec une plus grande cohérence. Mais très certainement, la pertinence du passeport, elle est là. Elle existe. On le voit bien, le taux de vaccination pour les premières doses stagne depuis plusieurs semaines déjà. Le ministre Dubé s'est d'ailleurs un peu énervé à cet effet-là. Étant aussi longtemps qu'on n'augmentera pas ces taux-là, c'est plate à dire, malheureusement, c'est l'ensemble de la société québécoise qui va continuer d'en souffrir. Moi, ce que je sens, c'est que du côté de Trois-Rivières, par exemple, c'est la recrudescence des cas qui fait en sorte qu'on veut imposer le passeport vaccinal. Donc, ce serait l'alternative à ne pas revenir aux fameuses mesures sanitaires qu'on a connues, le fameux orange, vert, jaune, au cours des derniers mois. Oui, effectivement, puis je dirais que c'est plate à dire, mais c'est quand même le strict minimum, dans le sens où la majorité des Québécois, une assez grande majorité en fait même, a fait l'espèce d'effort de guerre d'aller se faire vacciner. Bon, parfois, il y a des petites conséquences banales, très majoritairement, mais quand même, on a quand même fait cet effort-là. Et là, juste l'idée de retourner en confinement, moi, sérieusement, ça me fait complètement disjoncter. Je veux dire, je ne peux pas concevoir que nous allons y retourner parce qu'une minorité de Québécois refuse l'essentiel, c'est-à-dire une vaccination. Toutes les épidémies ou les pandémies mondiales n'ont jamais été enrayées autrement que par cette vaccination-là. C'est démontré, c'est efficace, il y en a qui disent que ce sont des vaccins expérimentaux. Ce n'est pas des vaccins expérimentaux, ce sont des vaccins qui sont prouvés scientifiquement parlant, dont la validité, dont l'efficacité est prouvée. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme société? Qu'est-ce qu'on fait comme choix? Évidemment, c'est toujours un peu problématique, n'est-ce pas, d'aller forcer quelqu'un ou empêcher quelqu'un d'avoir les mêmes droits, même si ça reste des trucs un peu ludiques, comme les restaurants, les théâtres, etc. Mais autrement, quelle est l'autre option? Vous l'avez dit, c'est le confinement ou le re-re-re-re-re-confinement. Et très certainement, j'espère qu'on ne se rendra pas là. Je vais utiliser une phrase qu'on entend souvent, en tout cas que j'ai entendue souvent dans mon enfance, les droits de l'un s'arrêtent où ceux de l'autre commencent, ou la liberté de l'un s'arrêtent où celles de l'autre commencent. Est-ce que c'est un peu ça dans ce cas-là? Ça, c'est sympathique parce que vous référez à Jean-Paul Sartre qui disait « l'enfer, c'est les autres », dans ce cas-ci, on va être obligé d'être d'accord avec lui. Mais il disait aussi une chose ultra pertinente ici, je pense, qui est la suivante. C'est que nous sommes libres de nos choix. Donc, dans ce cas-ci, on a la liberté actuellement de se faire vacciner ou pas. Sauf que, et ça poursuivait là-dessus, sauf que tout choix, toute décision que nous prenons ou allons prendre a des conséquences. Ici, la conséquence, c'est quoi? Bien, malheureusement, c'est de retarder le groupe. Si vous refusez de vous faire vacciner, vous retardez l'ensemble de la société québécoise. Et c'est très ironique tout ça parce que ce sont souvent ces mêmes gens qui gueulaient le plus fort contre les mesures sanitaires. On les a tous entendus, les dictatures, le go et toute la patente. Justement, si vous n'en voulez plus de mesures sanitaires, il n'y a pas 50 options. La seule qui existe, qui est viable, c'est la vaccination. Et à l'époque, on le sait, il n'y avait pas tout à fait suffisamment de vaccins. Je parle du printemps dernier. Et donc, c'était difficile de penser de discriminer les gens sur cette base-là en disant les vaccinés et les non-vaccinés puisqu'à peu près assez peu de gens n'avaient plus de se faire vacciner à ce moment-là. Là, on s'enfarge dans les vaccins au moment où on se parle. Il y en a de trop. Tout le monde peut se faire vacciner en claquant des doigts. Vous pouvez davancer vos rendez-vous. Je veux dire, c'est une commodité absolument magnifique. Le système fonctionne bien, là. Bien, clairement. Donc, en d'autres termes, il n'y a plus d'excuses pour, à mon sens, adopter cette posture-là qui est celle de « non, moi, je ne me fais pas vacciner ». En faisant ça, vous retardez le groupe, je me répète, et cette conséquence-là fait en sorte que peut-être qu'il y aura de nouvelles mesures sanitaires éventuellement, ce qui serait absolument catastrophique, à mon sens, pour le moral des troupes, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que c'est constitutionnel? Ah, la belle question. La réponse, c'est que c'est oui. Évidemment, si ça avait été adopté au moment où il n'y avait pas eu suffisamment de doses, de vaccins disponibles, ça aurait été autre chose. Dans ce cas-ci, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on parle de constitutionnalité de ces mesures-là, il y a deux étapes. La première étape, c'est est-ce que ça brime la liberté? Est-ce que ça crée des catégories de citoyens? Évidemment, ici, la réponse, c'est oui, c'est simple. Sauf que quand on évalue la constitutionnalité d'une mesure, il ne faut jamais s'arrêter à la première étape. Il faut toujours poursuivre. Et rendu à la deuxième étape, c'est là que ça se corse un peu. Parce que la question que les juges doivent se poser, c'est, OK, ça brime la liberté des non-vaccinés, ça, ça va. Mais est-ce que les intérêts collectifs de la société québécoise devraient l'emporter sur les intérêts individuels? C'est toujours ça le jeu de pondération qui doit être fait par les tribunaux. Et dans ce cas-ci, à mon avis, Julie, ça me semble évident que le tribunal dirait, ben oui, on comprend, ça prime votre droit à la liberté, c'est plate, vous ne pourrez plus aller au restaurant. Mais collectivement parlant, les intérêts de la société québécoise doivent primer ici. Et là, tu le dis, ça brime la liberté des non-vaccinés, mais, si je peux en ajouter un mais, tout le monde a accès à la vaccination. Ben voilà, et c'est pour ça que je dis que pour moi, la question de la constitutionnalité repose là-dessus. S'il y avait, par exemple, seulement, je ne sais pas moi, des vaccins disponibles pour 5 ou 10 % de la population... Ou les gens plus nantis, ou... Voilà, et là, ça serait drôlement autre chose. Mais là, dans ce cas-ci, je veux dire, on ne sait plus quoi faire avec ces vaccins-là, tellement il y en a. Donc, une fois qu'on a dit ça, moi, je trouve, je ne considère pas improbable, je considère impossible, et c'est rare qu'un juriste va vous dire ça, mais c'est impossible, à mon sens, qu'un tribunal puisse dire, oui, oui, ça viole le droit à la liberté, et puis non, c'est ça, je casse la mesure de ce fait-là, parce qu'il doit prendre en considération les intérêts de la collectivité, et malheureusement, dans une question de pandémie, il y a une question de collectivité. En d'autres termes, on ne peut pas s'en sortir si tout le monde ne met pas son épaule à la roue, ou presque, en tout cas. Et si on conclut en parlant du côté pratico-pratique, tu en as parlé d'entrée de jeu, le fait que ce soit seulement pour une ville, ça, ça pourrait compliquer les choses. Est-ce qu'on met ça sur la carte d'assurance maladie? Est-ce qu'on offre une nouvelle carte? Est-ce que c'est un bracelet? Ça, c'est une autre question, c'est une autre problématique. Je vais laisser les fonctionnaires du ministère de France se démerder avec tout ça, mais très clairement, oui, il y a des aspects un peu pratiques. Mais en même temps, ils l'ont fait en France et à New York, et à ce que je cherche, il n'y a personne qui se bat dans les autobus, nécessairement, avec tout le monde un téléphone intelligent ou presque. Bon, pour ceux qui n'en ont pas, il y a certainement certaines mesures envisageables, vous l'avez dit, peut-être des bracelets ou autres, ça, j'en sais trop rien. Mais franchement, aujourd'hui, si on s'enfargeait dans ces fleurs du tapis, d'un point de vue logistique, je pense qu'on pourrait considérer ça, essayer de chercher des excuses plus qu'autre chose. Très intéressant. Je pense que notre sujet tombait à point ce matin. Merci beaucoup, Frédéric Bérard. Merci beaucoup. À bientôt. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada